C'est très délicat à expliquer. Je pense que c'est bien que le gouvernement français ait quand même réussi à comprendre, et c'est super important de sortir ces pauvres gens dans ces appartements, qui sont emprisonniers dans leur appartement. C'est très délicat à comprendre cette chose à cause de cette maladie terrifiante, mais je pense que ce n'est pas toujours logique. On aurait pu peut-être libérer un peu avant, bon, je ne suis pas un révolutionnaire, mais il y avait peut-être une autre solution, il y avait peut-être plusieurs solutions, on ne sait pas, ça c'est pas, on ne sait pas encore. C'était bien de mettre un frein à cette monstruosité qui est une infection terrifiante, mais je pense qu'il ne faut pas avoir des morts partout. Voilà, c'est ça, c'est délicat à comprendre. Le mieux, c'est de vivre et puis de s'épanouir et de sortir un peu de ce confinement qui est épouvantable pour beaucoup de gens et qui est en train de ruiner le pays tout d'abord, pas que notre pays, d'autres pays, et qui est une calamité totale, une sorte de fléau national. Je pense que nos dirigeants sont quand même à la hauteur d'avoir compris qu'il fallait libérer ces pauvres gens qui tournent en rond et en plus ne travaillent pas, ne produisent pas, ne réportent plus leur train ou quoi que ce soit, n'osent même plus aller au travail. Il faut aller en avant 20 heures, comme diraient certains Allemands, debout les copains, remuez-vous un peu, les plus remuez-vous, réveillez-vous, wake up en anglais, il faut repartir comme avant et de plus belle, et ne pas avoir peur, il faut surtout continuer, continuer, voilà, quelles que soient les conséquences, il y a un risque à courir, comme dit le gouvernement, comme dit Jean-Philippe et tout ça, mais il faut jouer le jeu, il ne faut pas avoir peur, il faut à tout prix remonter la pente, le plus vite possible, le plus vite possible, parce que je pense que l'économie, les PME, l'économie française va se casser la figure, est en train de baisser, et il faut lutter contre, tout en respectant les consignes du ministère de la Santé, de Jérôme Salomon, du ministère de la Santé, il faut absolument remonter la surface, et le plus vite possible, avant l'été, voilà mes idées, maintenant chacun ses idées, moi je pense comme ça, en tant que vieux maroudeur de la montagne, et voilà, c'est ça, il faut de tout prix se réveiller, et puis être plus fort que cette maladie, la solution c'est de sortir, de se montrer les uns les autres, de discuter, et puis en maintenant les distances voulues, avec des masques, dans les endroits publics, comme tout ce qui est désigné par le gouvernement, et reprendre comme avant, et il faut oublier, il faut oublier cette chose, on doit oublier la maladie, et la médecine, mais comme le cancer, il faut oublier, on doit oublier la douleur, la douleur, bon là elle existe, mais c'est psychologique, c'est intérieur, mais il y a une autre solution, il y a toujours une solution, voilà, il y a toujours une solution, comme en montagne, il y a toujours une solution, quand on fait une grande, il y a toujours une solution, il y a toujours trois solutions, mais il y a la bonne, la moyenne et la mauvaise, c'est une trinité permanente, ça veut dire qu'il y a toujours une solution, dans la vie, il y a toujours une solution, voilà, 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 moi, mon point de vue, en tant que, le vieux moniteur de ski à la retraite, voilà, et toi, comment t'as vécu ces 55 jours, toi ? Ah, c'est difficile, j'étais un peu, je pouvais pas bien dormir la nuit, voilà, j'étais un peu tendu la nuit, difficile pour moi, pour comprendre ce qui m'arrivait, ce qui arrivait à tout le monde, pour comprendre pourquoi ils avaient confiné tout le monde, voilà, ben j'ai quand même eu des relations avec des gens, des amis et tout ça, mais je pense que c'est pas bien de confiner les gens, comme ça, sans savoir ce que c'est, le mot confinement déjà m'énerve, j'aime pas le mot confiner, c'est un peu débile, c'est un vieux mot, mot du Moyen-Âge, comme les confitures, on a l'impression qu'on a des personnages confiés à l'intérieur des appartements, c'est un peu ridicule et bête, c'est bête ce que je raconte, mais bon, ça me fait penser à être déconfit également, mais confiture, machin, bon, les gens, ils restent à l'intérieur des appartements, ils travaillent plus, ils vont plus voir les autres, et puis ils mangent, ils s'engraissent, je suis pas, je sais pas quoi dire, ils tournent en rond, ils regardent des émissions de télévision, je sais pas quoi, et puis en fait, c'était une grosse perte d'énergie, et d'argent pour le pays, ouais, voilà mon idée, voilà, elle est visueuse, voilà, mais je suis pas médecin, c'est pas mon domaine, j'ai pas été touché par cette maladie, je touche du bois, j'espère bien que je la touche, je l'aurai jamais, mais, je fais pas le malin, parce que c'est pas sûr, la deuxième vague, j'y crois pas, je sais pas sûr qu'il y ait une deuxième vague, bon, on verra, ça sera plutôt l'automne, il peut y avoir, il parle d'une deuxième vague, c'est pas sûr, ça c'est pas encore sûr, on ne sait pas tout, il y aura peut-être une deuxième vague, moins costaud, je pense, à l'entrée de l'automne, comme l'année passée, en décembre, il faut remonter aux origines de la maladie, le plus important, c'est remonter à l'année passée, quand ça s'est déclenché en Chine, mais nous, on est pas des Chinois, on est des Français, on est des Européens, bon, premièrement, il faut comprendre ça, c'est très complexe, la maladie est venue de là-bas, elle est venue des pays d'Orient, l'extrême-Orient, la Chine, c'est l'extrême-Orient, elle n'est pas venue d'Europe, la maladie, la meilleure solution de combattre cette maladie, c'est d'ignorer cette maladie, et d'ignorer l'autre côté du monde, c'est là-dessous, la Chine, elle est là-dessous, ici, on est en point, la Chine, elle est là-dessous, bon, voilà, moi, j'y verrai comme ça, j'y vois comme ça, à long terme, on aura le dessus, gentil persuadé ou là-dessous.